As-salamu alaykoum, mes chers compatriotes, l'heure est grave puisque, comme vous le savez, tout dans les indicateurs de la situation économique de notre pays concourt à démontrer que le Sénégal est traversé par une crise économique, sociale et politique très profonde. Vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, notre pays, de par les actions inappropriées du gouvernement du président Macky Sall, traverse des déficits de tous autres. Déficit budgétaire, déficit de la balance des paiements, crise de l'endettement, entraînant pour conséquence la populisation des populations, la précarité et l'absolu désœuvrement de la jeunesse. Vous savez parfaitement que... Et tout le monde a entendu le gouvernement gloser sur le taux de croissance de notre économie. Bien évidemment, nous l'avons dit et nous l'avions répété ici à plusieurs reprises, cette croissance économique dont le gouvernement se close est une croissance économique extravertie, puisque n'étant pas portée par les désidérateurs et les paradigmes qui mettent en exergue une évolution qualitative du bien-être social de la majorité des populations. C'est la raison pour laquelle nous disons que si bien évidemment la croissance est quantitative, le développement, lui, il est qualitatif, puisqu'il est synonyme de ce patchwork d'agrégat à même de renforcer la qualité de vie des populations de notre pays. Dans cette crise profonde sur le plan économique, avec ses conséquences sur le plan social, nous vivons en même temps une crise de la démocratie dans notre pays. Puisque vous le savez, le gouvernement a décidé de régler tous les mécanismes liés à un processus démocratique absolu pour faire du Sénégal une référence à la matière en Afrique et dans le monde. Puisque la démocratie rime avec l'expression des libertés. Et nous savons tous aujourd'hui que dans notre pays, les libertés sont bofouées. Les libertés sont balafrées au service d'un justice pour la cause et un justice pour la satisfaction des ambitions éclairées d'un régime en Afrique et de la défense des intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Et c'est dans ce contexte que nous avons tous vécu hier la condamnation entraînant, si rien n'est fait, l'inéligibilité du président Haussmann Tsong. Vous savez bien que tout le monde attendait cette condamnation, qui ne surprend personne puisque c'était une volonté manifeste pour ne pas dire désirer, voire pour empêcher au président Tsongko de participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette volonté de l'État s'est manifestée hier à travers le rendu de la justice. Et bien évidemment, nous en tant que frères d'armes, en tant qu'alliés, en tant que frères tout simplement et citoyens sénégalais, nous ne pouvons pas ne pas dénoncer cette situation-là, qui frappe un des nôtres, et pas n'importe qui parmi nous, pour ne pas dire un primus inter pares. Puisque, bien évidemment, empêcher au président Tsongko de participer à l'élection présidentielle, s'est empêchée au président Tsongko de matérialiser l'énorme espoir que des centaines de milliers de Sénégalais ont en sa personne et en son projet. Et cela est inacceptable et inadmissible, et nous n'allons pas l'accepter. C'est pourquoi nous allons développer toute une panoplie de mesures, pour qu'ensemble avec les forces vives de la nation, nous puissions indiquer ce processus dangereux. pour la démocratie, mais également dangereux, pour la sauvegarde des fondamentaux de notre République. C'est la raison pour laquelle nous en appelons à la mobilisation du peuple sénégalais et des forces vives de la nation. Pour qu'au-delà de la marche du F24, du 12, pour que le 19 soit une grande manifestation, a fait de contrecarrer toutes ces perspectives pour entraver la candidature du président Haussmann Tsongko si l'ensemble du territoire national est dans la diaspora. Nous allons dire non, et nous allons continuer à dire non. Puisque, dans la vie des peuples, il arrive des moments où ne pas dire non est synonyme de trahison. Il arrive dans la vie des peuples où ne pas dire non veut dire complice. Et Yahweh Askanoui est un patrimoine national. Yahweh Askanoui peut être même érigé en patrimoine mondial de l'humanité. Puisque, dans notre volonté de déménager aucun effort pour renforcer les bases du développement économique et social de notre pays, nous nous sommes donnés la main dans la sincérité, dans le sens de l'éthique, dans le sens de la probabilité morale, pour renverser un système de valeurs totalement en porte-à-faux avec les intérêts du Sénégal. Et ce système de valeurs, c'est le système de valeurs de la corruption, c'est le système de valeurs de la prévarication des déniés publics, c'est le système de valeurs du détournement des déniés publics, c'est le système de valeurs qui met en jacère le Sénégal par rapport à un avenir tout à fait en perspective de ce que nous souhaitons mettre pour le destin de notre pays, de notre grand peuple, c'est-à-dire un pays à croissance inclusive, avec un développement harmonieux pour chacune et chacun de ses fils. C'est cela Yahweh Askanoui. C'est pourquoi nous allons réitérer ici et maintenant notre appel à l'unité de notre coalition qui n'appartient plus à membres de la coalition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Yahweh Askanoui peut-être même érigé en patrimoine mondial de l'humanité, en ce sens que Yahweh Askanoui est une coalition de solidarité, est une coalition de symbiose, est une coalition de synthèse pour la traduction de la volonté populaire vers le changement. qui doit s'opérer naturellement le 25 février 2024 à travers l'un de ses candidats. C'est pourquoi nous voulons dire ici et maintenant au peuple sénégalais à pouvoir longuement réfléchir sur l'ensemble des processus et des mutations qui ont jalonné le cursus de notre coalition. Nous avons décidé de nous donner la main, de nous renforcer et de valoriser notre unité dans le sens du renforcement des perspectives de lutte que nous avons pour le Sénégal de demain, qui doit être le Sénégal en harmonie avec cette volonté populaire manifeste à travers laquelle les populations ont fondé leur confiance sur la coalition Yahweh Askanoui. Je ne vous remercie pas et à travers le Sénégal en mon état. Je ne vous remercie pas.